Comme il le fait chaque année, le gouverneur de la région de Jigensor était sur le terrain dans le département de Bindjona. Gédjidjouf fait le suivi de la campagne agricole en démarrant par la commune de Niamon avant de se rendre à Diatok, commune de Mangangoulak. Nous avons vu sur le terrain à Kandjou et à Diago-Bel que les populations ont accepté le remamberment des parcelles, ce qui était le plus difficile. Nous avons constaté que sur le terrain il y avait des parcelles de dimension très réduites qui ne permettaient pas la mécanisation de l'agriculture. Mais au niveau de ces villages-là et au niveau d'autres villages du département, nous avons vu que le remamberment est maintenant accepté et pratiqué par les populations. Voulant vérifier sur le terrain l'application des instructions du chef de l'État dans le cadre du programme national de suffisance en RIE, le chef de l'exécutif régional a trouvé des acteurs motivés, encadrés par des structures comme Blouf et Manon. C'est pour ça que nous, la coopérative Blouf et Manon, on est venu les accompagner en mettant à leur disposition des semences, mais en emmenant aussi notre appui technique, en les conseillant et en intégrant aussi l'aspect de l'information climatique par rapport aux données qu'on reçoit. On propose aussi des variétés qui sont adaptées pour pouvoir vraiment atteindre leurs besoins. Vu les résultats obtenus dans les espaces mis en valeur comme dans la ferme intégrée de Diatoque, le gouverneur s'est adressé aux jeunes. Nous invitons maintenant les populations, les jeunes particulièrement, à multiplier ce genre de ferme qui véritablement concourt à l'autosuffisance alimentaire, mais concourt également à la génération de ressources pouvant permettre le développement économique et social. Rappelez que cette zone visitée par le gouverneur est la plus impactée par le barrage inachevé d'Affignam, une forte préoccupation des paysans. Mais Guédiouf rassure. Le ministère de l'Agriculture est en train de travailler sur un projet. Les Chinois chargés de réhabiliter, de reprendre le barrage. Une mission chinoise a été sur le terrain, les études sont en cours et très bientôt la réhabilitation du barrage sera effective. Les populations de Diatoque souhaitent cependant obtenir de l'état un tracteur, mais aussi des pistes de production internes afin d'accroître leur production et les écouler plus facilement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !